Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du PSP Old Timer. C'est un compresseur multiband qui va nous servir pour le mix et le mastering. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche, à liker, à commenter, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Pour trouver ce fameux compresseur multiband, il vous suffit d'aller directement sur le site de PSP, donc www.pspaudioware.com. Là, vous allez arriver sur ce site. Vous pouvez passer directement par Dynamic Processor et vous allez avoir le PSP Old Timer MB directement ici. Vous cliquez sur l'image et vous allez arriver sur cette page. Donc, il va fonctionner en Audio Unit, RTS, VST, sur Mac comme sur PC en 64 bits. Donc, c'est un compresseur qui va être assez complet. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une partie pour les High, les Mid, les Low. Il va gérer aussi le Mid Side. Sur la gauche, on va avoir deux gros potentiomètres qui vont nous servir de crossover avec lesquels on va pouvoir déterminer les plages de fréquence de chacun des compresseurs. En bas, vous allez avoir la quatrième partie. Vous aurez la section pour le sidechain avec le filtre pour inclure ou non certaines fréquences au niveau de la compression. Et enfin, la partie Output et un petit interrupteur ici pour ajouter de la saturation. Mais on va aller voir ça plus en détail directement dans Studio One. Pour cette vidéo, je suis allé directement dans la partie Projet. C'est-à-dire que j'ai pris mon X, je l'ai exporté dans la partie Projet de Studio One qui va correspondre à la section Mastering de Studio One puisqu'on peut faire notre Mastering avec tous les outils de Studio One. Donc ici, on va avoir un analyseur de spectre, on va aussi avoir un vumètre, un compteur pour le LUFS et ici, on a notre image stéréo avec l'outil de corrélation de phase. Et ici, sur ma track, j'ai mon mix avec track 1. Donc si je me mets au début, on va déjà s'écouter le son en neutre. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, c'est un petit son hip-hop old school. Et dessus, j'ai donc mis le PSP Old Timer MB. Donc voici comment se présente le VST. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. Quand on commence en haut à gauche ici, on va avoir la possibilité de choisir la taille de l'interface. Ensuite, on a une partie Manage pour pouvoir sauvegarder nos propres presets. Une partie Compare pour comparer deux presets. Et ici, la petite fenêtre avec les différents presets. Donc il y en a 87. Avec des presets de mastering, des presets de bus. Bref, il y a largement de quoi faire. Ensuite, quand on prend le VST dans son ensemble, on va avoir quatre grandes parties. La partie des Highs, Mid, Low et enfin la partie sortie, je vais dire, avec le côté pour le sidechain. Et la partie Output avec un Rotative Blend qui va nous mettre d'un côté le son entièrement compressé. De l'autre côté, je vais avoir le son naturel. Et donc si je me mets au milieu, je peux faire comme de la compression parallèle. Un mix entre le son compressé et le son naturel. Je vais avoir un bouton pour gérer la balance, donc droite-gauche. Ici, j'ai un petit interrupteur que je peux mettre en fonction pour pouvoir rajouter de la saturation. Au niveau du sidechain, je vais avoir un High Pass Filter qui va me permettre de gérer le filtre pour pouvoir inclure ou pas les fréquences graves par rapport au sidechain. Donc ce qui veut dire que si par exemple, je me mets à 250, tout ce qui va être sous les 250 vont être plus compressés. Et donc mon kick et ma basse va plus ressortir. Après, à gauche ici, on a deux gros rotatifs qui vont nous permettre de déterminer la taille des bandes entre, pour le premier, le High et le Mid, pour le second, le Mid et le Low. Sur chaque tranche, on va avoir un Stereo With qui va nous permettre de gérer la Stereo. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir faire du Mid-Side. Donc quand on est complètement à droite, on est en Side. Complètement à gauche, on est en Mid, donc en Mono. Et on a ce rotatif sur chacune des tranches. Les tranches, on peut les activer indépendamment les unes des autres, suivant ce qu'on a besoin de faire. Donc là, je vais lancer la lecture du morceau. On va s'écouter quelques presets pour voir comment réagit le compresseur. Sous-titrage ST' 501 Comme vous voyez, on peut vraiment pousser le compresseur dans ses repranchements. Maintenant, on va se faire quelques petits réglages par nous-mêmes. Donc je vais remettre le morceau au début et on va voir ce que ça donne. Là, je vais mettre directement en Side. Donc si je me mets en Solo. Merci. 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 par rapport à ce que vous pensez de ce VST. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut.